Et il faut qu'on ose un petit peu réinventer tout ça. Peut-être ça voudrait dire travailler moins, avec un peu plus de sens. À vous de voir. Alors... Ce modèle-là, il ne va plus marcher très longtemps. C'est certain. Nous, on en a déjà marre. Et pourquoi est-ce qu'on n'a plus envie de télétravail ? Parce qu'on s'ennuie aussi chez soi. On a besoin de liens humains. On a besoin de toutes ces choses complètement tombées en désuétude. Mais qu'il faut qu'on remette un petit peu au goût du jour. La solidarité, tout ça, les choses comme ça. Donc je pense que l'entreprise d'aujourd'hui, pour moi, elle est fatiguée, comme la démocratie d'aujourd'hui, la politique d'aujourd'hui. Et il faut qu'on ose un petit peu réinventer tout ça. Peut-être ça voudrait dire travailler moins, avec un peu plus de sens. À vous de voir. Alors... Vous êtes ici quand même à la rêve du MEDEF. Donc la question de travailler moins, à mon avis, n'est pas totalement d'actualité. Donc j'aimerais quand même... Vous parlez de la croissance. Mais ne produisons pas trop, de manière à ne pas dépasser les limites planétaires. Les limites planétaires, c'est ce qui met en danger directement notre vie. C'est ridicule de dire, si on produit pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous auto-détruire. Donc vous êtes pour une forme de décroissance. Mais en fait, c'est bien sûr... Alors aujourd'hui, pour moi, c'est un débat qui se trompe, pour moi, de terrain. Parce qu'on parle de croissance en parlant de PIB. Je pense que si c'est croître en bonheur, en équité, en paix, mais croissant, je veux dire, bien sûr, mais décroître pour rester dans des limites planétaires et nous assurer un avenir, c'est du bon sens. Personne ici dit... Je pense que personne de sensé peut réellement soutenir... Mais concrètement, Camille, Étienne, comment on s'y prend concrètement ? J'aimerais bien, du haut de mes 22 ans, avoir toute la réponse à moi toute seule. Je ne serais sûrement pas là si c'était le cas. Mais il faut qu'on eau de changer doucement et qu'on eau de changer ensemble. Et il y a plein de modèles différents qui existent. Il y a plein de modèles qui se bougent. La Convention citoyenne pour le climat, par exemple, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous y intéresser, ils proposent plein de choses. 150 citoyens qui ont mis 149 mesures. Il y a plein de choses concrètes qui agissent, et qui pourraient être mises en place demain, et qui sont très pertinentes, et qui vont dans une logique de produire moins pour s'enlever de tout ce qu'on n'a pas besoin, concrètement. D'accord. Mais moi, la question que je me pose, c'est qui décide que cette année, je n'ai pas besoin d'une voiture et qu'il faut que j'attende l'année prochaine ? Qui décide ça ? Eh bien, nous. Mais qui, nous ? C'est-à-dire que chacun a une responsabilité. Là, vous êtes à la fois des citoyens qui votaient, qui avaient une voiture, donc c'est à vous aussi de vous dire est-ce que vraiment j'en ai besoin ? Vous êtes peut-être aussi des dirigeants politiques, et donc vous avez aussi des mesures en place, et des chefs d'entreprise qui pouvaient décider de dire on va produire peut-être, au lieu de reproduire une deuxième voiture, on va créer un nouveau modèle où on va réparer des anciennes, les rendre plus écologiques, les rendre plus soutenables, plus durables. D'accord. Alors, la croissance telle qu'on la connaît, avec ses dérives d'une consommation compulsive, de la fabrication qui est parfois pas très éthique, à l'autre bout du monde, etc. Je comprends que vous ayez envie d'en sortir, etc. Mais est-ce que finalement, votre préoccupation un peu décroissante, c'est pas une préoccupation de gens quand même assez nantis et très éduqués ? Je pense pas parce que justement, c'est parce qu'il y en a qui en ont pas assez qu'on se bat. Comme je le rappelais au début, il faut pas opposer ces luttes. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. On se voit bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc on vient au début de cette peignière sur les boomers. On se rend bien compte que ça ne fonctionne pas comme ça. Honnêtement, personne ne peut soutenir de manière sensée que ça marche. Donc on est obligé de réinventer quelque chose. Je veux dire, on voit bien qu'il y a des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, beaucoup plus, de plus en plus. Il y a des inégalités qui se considèrent. Mais vous voyez bien qu'il y a une différence... Il va falloir qu'on en sorte. Je veux dire, c'est une nécessité. Ça fait pas plaisir de soutenir ça. Je veux dire, si ça marchait, mais tant mieux, faisons-le. On se rend compte que ce n'est pas possible. Camille et Étienne, vous voyez bien qu'il y a une différence de temporalité entre l'écologie, qui est une question de moyen terme, et de très court terme. Mais on va dire quand même, il faut y réfléchir à changer. Donc tout un changement demande plus de temps que le social qui est là est urgent. Vous savez combien de personnes sont morts de la pollution de l'air en France chaque année ? 50 000. Ce n'est plus les chiffres du Covid en tête, mais c'est entre 30 et 40. Donc ce n'est pas du tout quelque chose ni de court terme. On parle des générations futures. Mais si je peux vous dire une chose, c'est que vous êtes tous concernés. On ne dit pas genre non en 2050, mais vraiment aujourd'hui. C'est une question de maintenant qui se passe. Voilà. Écoutez, du coup, on glisse bien vers le dernier sujet, qui est le rapport à la politique de cette génération. J'ai l'habitude de ça, c'est-à-dire qu'on a fait ce choix-là. Et ce n'est pas toujours une partie de plaisir, parce que se faire insulter sur Twitter, avoir des gens qui vont me regarder de haut quand je vais sortir, c'est peut-être toujours agréable. Mais au-delà de ça, c'est une nécessité. C'est vraiment un élan vers la vie. Moi, si je fais tout ça, si je suis là, comme ça, avec des talons qui me font hyper mal aux pieds, alors que je pourrais être en vacances en plein mois d'août, c'est parce que c'est un élan de vie et que je me dis, mais on n'a pas le choix. Quand on regarde ce qui va se passer demain, on n'a pas le choix d'agir. Et il se trouve que moi, j'arrive à parler à ces gens-là parce que je sais un peu jouer leur jeu et que je ne suis pas trop nulle pour parler. Alors je le fais et puis on verra où ça me mène. On n'est pas très sérieux par ce qu'on dérange. Et j'ai des gens, j'ai déjà des dirigeants qui au début m'en regardent un peu d'eau et puis quelques jours après ou quelques conférences plus tard sont venus me dire, en vrai, merci. Sous-titrage ST' 501